Bien le bonjour à tous les disciples de Charles Gave, vous allez écouter aujourd'hui son dernier article publié sur l'Institut des Libertés le 20 mars 2023, je vous mets le lien en description, il est intitulé « Retour sur le portefeuille de l'Institut des Libertés ». Bonne écoute. Mon dernier papier se terminait par une phrase quelque peu cryptique, la voici. Et qui est content d'avoir des obligations chinoises et de l'or ? Du coup, j'ai eu plusieurs questions du type « Mais quelle est la réponse ? » posée à l'évidence par des gens qui n'avaient pas lu mes articles sur la construction du portefeuille « Idéel type ». La réponse est donc les lecteurs de l'Institut des Libertés, qui ont acheté de l'or et des obligations chinoises sur mes conseils. Ce qui a permis à leur portefeuille de ne pas plonger pendant la période troublée qui a commencé il y a deux semaines et qui n'est sans doute pas terminée. Et j'ai donc pensé qu'il était peut-être opportun de revenir sur les principes qui sous-tendent la construction du portefeuille que j'ai présenté au lecteur. Premier principe. Dans les marchés financiers, il y a des moments où il faut gagner de l'argent et des moments où il ne faut pas en perdre. Quand tout va bien, il faut être à 100% en action. Quand les choses se gâtent, il faut passer à 50% en action et 50% en position défensive. J'ai signalé au lecteur début 2020, avant l'arrivée du Covid, que nous rentrions dans une période difficile. Deuxième principe. Quand les choses vont mal, il faut avoir au moins 50% de ses actifs dans des positions défensives, c'est-à-dire antifragiles. La notion d'antifragilité a été mis à jour par Nassim Nicolas Taleb et exposé dans son livre « Les bienfaits du désordre ». Un système antifragile sort renforcé d'un stress ou d'un choc à la différence d'un système robuste qui résiste ou fragile qui casse. Les marchés des actions sont fragiles. Quand un stress arrive, il baisse, alors que des actifs antifragiles verront leurs cours monter. Et donc, quand un bear market devient probable, il faut introduire dans le portefeuille des actifs qui monteront pendant que les actifs fragiles baisseront. Dans une période non inflationniste, comme de 1980 à 2016, l'actif antifragile de choix a toujours été les obligations longues du pays dans lequel vous vivez, la France, et à défaut, les obligations longues du trésor américain. Depuis l'été 2016, je dis, à qui veut bien m'écouter, que nous sommes entrés dans une période inflationniste et qu'essayer de se protéger contre un marché baissier des actions avec des obligations longues françaises ou américaines seraient une erreur monstrueuse puisqu'elles aussi vont baisser. Et j'ai proposé comme remplacement une combinaison avec un tiers d'or et deux tiers d'obligations gouvernementales émises par la Chine. La première étape de cette revue de portefeuille va donc constituer à mesurer la performance de ces nouveaux actifs antifragiles contre les anciens, c'est-à-dire à vérifier si le changement dans le choix des outils antifragiles a été pertinent. Voici le résultat depuis le 1er janvier 2020. L'article ici expose un premier graphique montrant en partant d'une base 100, donc si vous aviez investi 100 au 1er janvier 2020, sur les obligations françaises vous auriez aujourd'hui 78,1. Si vous aviez investi 100 sur les obligations US à 10 ans, vous auriez aujourd'hui 85,8 alors que la combinaison du portefeuille de l'institut des libertés un tiers d'or deux tiers d'obligations chinoises est aujourd'hui à 127,1. Je reprends le texte. Depuis le début de la période de stress qui a commencé en janvier 2020, les anciennes positions antifragiles ont baissé respectivement de 14% pour les obligations US et de 22% pour les obligations françaises, alors que les nouvelles positions antifragiles sont montées, 38% pour l'or, 20,5% pour les obligations chinoises et plus 27% pour le portefeuille un tiers or deux tiers obligations chinoises. Première remarque donc, rester sur les vieilles protections antifragiles aurait été une erreur désastreuse, tandis que les nouvelles semblent bien avoir fait leur boulot. Troisième principe, dans la partie offensive du portefeuille, ne jamais être co-actionnaire avec l'état français. Vous voulez protéger votre épargne contre la faillite inéluctable de l'état français et être actionnaire dans une société cotée où il aurait son mot à dire relève de l'imbécilité la plus totale. A cet effet, j'ai créé un petit indice idéal de 10 sociétés cotées à Paris en prenant un seul critère, ne rien à voir avec l'état français. En voici la performance de cet indice libéral, entre guillemets, contre l'indice de la bourse de Paris. Nous avons ici un deuxième graphique, illustrant sur la même échelle de temps et de la même façon en partant d'une base 100, comparant le portefeuille idéal, des 10 valeurs idéales, à l'indice MSCI, France Coupon Réinvesti. On constate que l'indice MSCI est à 124, l'indice idéal à 129, mais ce qui est particulièrement intéressant c'est la volatilité du portefeuille qui a des chutes beaucoup moins marquées en période de mauvais temps et qui récupère et qui performe tout autant voire un peu mieux au final, 124, 129 pour idéal, lors des périodes de beaux jours. Je reprends à nouveau le texte. L'indice idéal, qui a une volatilité beaucoup plus basse que l'indice MSCI, a mis 5 points en 3 ans à l'indice officiel de la bourse de Paris. Ce qui est bien et ce qui semble confirmer qu'être co-actionnaire avec l'état français est une façon certaine de se ruiner, entre parenthèses, voire EDF. Mais l'indice libéral semble également avoir une beaucoup plus faible volatilité que son alternative, l'indice communiste. Plus de volatilité avec une rentabilité plus faible ne semble pas être une combinaison gagnante. Autant être libéral. Après tout, est-ce que vous envisageriez de confier la gestion de votre portefeuille à monsieur Macron ou à madame Borne ? Si oui, cessez de lire et regardez TF1 ou BFM TV. Je ne peux rien pour vous. Quatrième principe. Rebalancez votre portefeuille aussi souvent que possible vers les positions initiales. 5% du portefeuille dans chacune des actions. Un sixième en or et deux sixièmes en obligations chinoises. Prenons un exemple. Total énergie. En 2020, le pétrole se casse la figure et le cours de total passe de 50 à 23 en quelques mois. Plus ça baisse, plus vous en rachetez en vendant par exemple l'Oréal et Air Liquide qui sont beaucoup montés en 2020-2021. Quand l'Oréal baisse en 2022, vous vendez Total qui est beaucoup monté et vous rachetez l'Oréal. L'idée du rebalancement est fondée sur un principe tout simple. Dans un système capitaliste normal, la rentabilité du capital est sensiblement la même pour toutes les grandes sociétés mais la perception de la rentabilité de chacune des entreprises n'est pas la même à chaque instant T. Il faut donc racheter ceux qui sont perçus comme ayant une faible rentabilité et vendre ceux qui sont perçus comme étant très rentables puisque tout ce monde reviendra un jour à la moyenne. En éliminant les sociétés dans lesquelles l'État est actionnaire, j'élimine toutes celles qui vont être pillées, soit gérées en dépit du bon sens, soit les deux à la fois et dont la rentabilité ne retournera jamais à la moyenne. Voyons le résultat du portefeuille gros temps. Dernier graphique, comparaison sur la même échelle de temps, 1er janvier 2020 jusqu'à nos jours, entre l'indice MSCI de la Bourse de Paris et le portefeuille idéal, la différence de performance est encore plus grande, 124 toujours pour l'indice MSCI, 135 pour le portefeuille idéal, avec des baisses beaucoup plus faibles lors des périodes de mauvais temps pour le portefeuille idéal que pour la Bourse de Paris. Je retourne au texte. Conclusion, la partie antifragile du portefeuille a donné satisfaction. La partie agressive également. La corrélation négative entre les deux parties s'est produite. Ce qui veut dire que non seulement la performance absolue du portefeuille idéal pour gros temps a été satisfaisante, mais aussi que la volatilité de cette performance a été beaucoup plus faible que la volatilité de chacune des deux parties du portefeuille. Et ces caractéristiques se retrouvent depuis le début de la nouvelle crise bancaire, où ce portefeuille a l'air de vouloir faire mieux à nouveau. Un sommeil paisible est donc assuré aux lecteurs de l'idéal qui auraient suivi mes conseils et qui donc peuvent suivre les péripéties bancaires actuelles avec une grande indifférence et ne pas se préoccuper des imbécilités que les journalistes débitent, soit pour les faire paniquer, soit, et c'est beaucoup plus probable, parce qu'ils n'y comprennent rien. Rien n'a changé donc. Nota bene, voici la liste des dix sociétés. Accor, L'Oréal, Air Liquide, Schneider, Pernod Ricard, Capgemini, LVMH, Total, Sodexo et Danone. Fin de ce nouvel article. Claquez le pouce, abonnez-vous, prenez soin de vous. A très vite.